Bonsoir tout le monde, honorable audience, j'ai le plaisir de faire cette présentation pour nos jeunes de l'association SAWIS, dont je remercie l'initiative et le dynamisme qui sont déjà à leur deuxième ou troisième édition, ça ne marche pas, je suis désolé. Alors le titre de ma conférence est intitulé « Données, enfin data » ou « Faut-il plutôt parler maintenant de big data » parce qu'il y a ce qu'on appelle le deluge des données. Les données arrivent comme ce que vous avez dans vos smartphones, vous recevez des tas d'informations dans le domaine social. En ingénierie aussi, il y a beaucoup de données qui affluent des divers appareils de mesure, etc. Et s'ils arrivent à une fréquence, à une petite fréquence, vous voyez un peu ce qui peut arriver comme données. Alors je vais parler un peu des big data, de la connaissance, de la modélisation des systèmes liés à l'eau. Quand je parle des données, évidemment, il y a les données scalaires, il y a les données géospatiales qui font l'objet de tout le colloque. Et je vais parler des réalités, des attentes et de la certitude ou de l'incertitude qui règnent quand on analyse un système lié à l'eau. Alors, je vais essayer, donc vous, celui qui gère la session, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Je vais essayer de présenter l'essentiel dans les 15 minutes qui me sont allouées. Si je déborde, je vous prie de m'arrêter. Voilà, donc je vais essayer de montrer la dimension, d'abord la valeur de la donnée et la dimension de la donnée en tant que data ou big data en conjonction avec les systèmes liés à l'eau et à l'environnement. Les sources et les types d'incertitudes, mettre l'accent sur le fait que l'incertitude est inévitable, on ne maîtrise pas la valeur des paramètres ou des données avec certitude. Je vais parler aussi des risques liés à l'usage aveugle des modèles numériques ou des modèles empiriques. Comme on dit en anglais, garbage in, garbage out. Si vous entrez de mauvaises données, vous aurez des mauvais résultats et c'est connu, c'est bien connu. Et je vais parler aussi de quelques aspects liés au risque. En fait, l'eau est un bien, c'est vrai, on en a besoin, etc. Mais c'est aussi un risque qu'on me démontrait par ce qui vient de se passer avec BIM et dans quelques régions du Maroc. Et on va parler de quelques illustrations, si j'ai le temps, sur les crues, les tsunamis, la modélisation des nappes, l'intrusion d'eau salée, etc. Donc, je vais commencer par, bon, les problèmes liés à l'eau sont bien connus. Je vais insister un peu sur l'aspect donné, l'aspect modèle, l'incertitude et quelques aspects liés à l'intégration puisqu'on parle de la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, les systèmes dans lesquels on vit, il y a l'air, l'air ambiant, l'atmosphère. Nous sommes aussi sur Terre, donc il y a le sol et le sous-sol. Il y a l'eau continentale et marine. Et il y a de multiples interactions entre ces systèmes, air, terre et eau, ce qui rajoute un peu la complexité de ces systèmes. Alors, si je prends les systèmes liés à l'eau, on va voir que c'est des process assez complexes, comme on peut le voir sur cette diapositive empruntée à l'administration de l'hydraulique américaine, l'OSGS. Donc, on voit qu'est-ce qui se passe. Tout a lieu sur le continent et en interaction directe avec la mer. Il y a, donc, il y a évidemment ce qu'on appelle le cycle hydrologique qui est constitué de toute une série de process, de processus, dont je ne vais pas rentrer dans les détails de ces processus, mais il y a un certain équilibre. Donc, il y a de l'eau qui s'évapore, de l'eau qui s'infiltre, de l'eau qui ruisselle, etc., de l'eau qui va vers la mer ou de l'eau de la mer qui vient vers le continent, dépendant des conditions. Alors, si j'examine un peu ça, tout a lieu sur un domaine, un domaine qui est naturel. Donc, ce domaine naturel est différent quand même d'un domaine fabriqué par l'homme. Et c'est une complexité. Les processus sont complexes. Chaque processus nécessite une étude particulière et nécessitera des opérateurs pour leur formalisme mathématique différent. Si je vois le sous-sol, c'est pire. Donc là, c'est aveugle. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je peux maîtriser le domaine ? Est-ce que je peux maîtriser les paramètres, les conditions aux limites, les conditions initiales pour pouvoir traiter un tel système complexe ? Ceci ne va pas sans problème. En fait, l'être humain ne maîtrise ni la sécheresse ni les crus. Il essaie de les maîtriser. Et pour ce... Donc, il y a des risques. Il y a des risques environnementaux multiples et variés liés à l'utilisation de l'eau, à l'énergie, etc. Il y a des aspects impacts environnementaux et il y a beaucoup de conséquences sur la vie de l'être humain qu'on voudrait, si possible, améliorer. Alors, pour ce faire, en fait, c'est plus complexe que cela. Et cette complexité est due au fait que la connaissance des systèmes liés à l'eau ou la détermination de l'eau, aussi bien en quantité qu'en qualité, va exiger de multiples outils dans ce dont vous allez parler durant ces deux jours, dans la technologie de l'espace, dans les technologies de l'espace. Mais en plus de cela, on va associer, donc, en plus des technologies de l'espace, il y a les sciences et les technologies elles-mêmes. Il y a les technologies de l'information. Il y a les données et les big data dont on a parlé. Ça va impliquer le fait que ce soit des big data, ça va impliquer d'autres environnements, autres que les systèmes de gestion relationnelle, de bases de données relationnelles classiques. Ça va nécessiter des gestions de fichiers, etc. via des systèmes tels que Hadoop, par exemple. Ça va impliquer des modèles numériques et des simulateurs. Évidemment, dépendant du processus ou de la problématique qu'on va gérer, il y aura tel ou tel type d'opérateur. Cet opérateur est souvent un opérateur de type dérivé partiel qui peut être soit parabolique pour certains problèmes liés à la pollution, par exemple, la diffusion ou hyperbolique pour des problèmes de propagation tels que les crues, les tsunamis ou des problèmes de type elliptique. Alors, si j'examine cette boucle de la gestion intégrée des ressources en eau, c'est ma vision propre de cette histoire parce que j'ai longuement réfléchi à la vision classique à laquelle on doit maintenant, malheureusement, je n'ai pas de pointeur, on doit associer le contexte socio-économique et l'environnement, le contexte climatique changeant parce que les choses ne se passent plus de la même façon. Peut-on concevoir les structures de la même façon qu'avant ? Peut-on dimensionner un ouvrage avec une crue décennale, centenale ? Pourquoi peut-on le faire ? Est-ce que la non-stationnalité de données le permet ? Donc, il faut absolument revoir le design de toutes ces structures. Alors, si j'examine le système, là, il y a le bassin, c'est le milieu où ont lieu tous ces processus physico-chimiques dû à ce cycle d'eau qu'on a vu tout à l'heure. Il y a les infrastructures hydrauliques construites par l'homme et il y a l'usage de l'eau, l'usage de l'eau pour l'agriculture, pour l'eau potable, etc. Évidemment, prioritisé en fonction de ce que l'on veut. Et il y a, donc, dans cette gestion, il y a beaucoup de choses. Il y a des alternatives à discuter, des risques. Il faut choisir des critères. Il y a des contraintes conflictuelles parce que là, tel ou tel utilisateur va vous dire « moi, je veux plus d'eau ». Donc, l'offre, la demande et tout ça. Donc, il faut gérer cette complexité. Et c'est pour ça qu'on fait appel à toute une série de choses. Dans ces diapositives, je montre un peu la complexité réelle de ce phénomène qui est une autre vision de l'autre diapositive mais qui montre, ça s'est fait dans le cadre de quelques projets européens qui ont été financés dans un milieu euro-méditerranéen, où on a développé l'approche de cette vision. Donc, on a pris le building block dans le domaine de l'eau. C'est le bassin versant. Le bassin versant, c'est la pièce maîtresse. Si on maîtrise la pièce maîtresse, on peut s'en tirer. Donc là, vous voyez un peu la série d'outils dont vous allez parler ces deux jours. Mais tout ça est associé à d'autres choses telles que la vérité du terrain parce qu'il faut faire des mesures pour valider les choses. Là, c'est un projet d'ailleurs qu'on a géré avec le professeur Touzani du CRAST actuellement. Il se souvient du pin profiler qu'on a construit pour mesurer la rugosité. Et il y a évidemment le domaine d'étude lui-même qu'on peut obtenir via les images satellitaires ou bien les cartes d'états majeurs digitalisés. Et puis, on fabrique un modèle numérique de terrain parce que c'est ça le container qui va permettre l'écoulement de l'eau. Et il y a toute une série d'outils tels que d'interpolation, d'extrapolation, des outils de système d'information géographique. Il y a une différence avec le reste, c'est qu'il y a un aspect socio-culturel et économique qui intervient quand on analyse l'eau. Des outils statistiques, de data mining, etc. Bon. Pour revenir à cette histoire de données, parce qu'il y a données et données, est-ce que si on a de l'information, on peut dire qu'on a la donnée. Donc, il faut... Donc, là, je fais référence à quelques citations, notamment de Yelts, Edward Taft, qui, dans son livre, il dit « Dites la vérité, montrez la donnée dans sa complexité totale et révéler ce qui est caché ». Donc, parce que la donnée, dans la donnée, il y a beaucoup de choses. Donc, on peut dire « Voilà, il y a une valeur moyenne et une perturbation ». Donc, il y a, si je prends un paramètre A, c'est A bar plus A prime, A prime étant une certaine fluctuation qui va cacher pas mal de choses si ce n'est pas analysé. L'autre citation vient de Stanford University, où la donnée, c'est le nouveau pétrole. Et comme le pétrole, il doit être raffiné avant d'être utilisé. Donc, c'est pour dire que la donnée, on ne peut pas l'utiliser telle qu'elle. Il faut l'analyser, l'examiner, tester, etc. avant de le faire. Alors, la dernière citation de quelqu'un qui est décédé, qui dit « Où est-ce qu'elle est la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance ? Où est-ce qu'elle est la connaissance que nous avons perdue dans l'information ? Où est l'information que nous avons perdue dans la donnée ? » Donc, c'est juste quelques réflexions pour introduire cette histoire de données. Donc là, si j'introduis un peu les big data, parce que ça, c'est maintenant, ce sera la nouvelle mode, en plus des données que vous avez, avec lesquelles vous gérez pas mal de choses, vous aurez beaucoup de flux de données qu'il faut gérer. Donc, il y a un accroissement excessif de ces données-là. Mais ce qui est bien, c'est que, donc c'est vraiment un tournant, parce qu'un tournant dans l'histoire des données, que ce soit lié à l'eau ou à d'autres systèmes, à l'énergie ou autre, parce que tant que vous avez des capteurs, vous recevez des données. Mais ces données-là, il faut les traiter, les analyser, etc. Maintenant, le coût du stockage de données a diminué, grâce justement à la technologie de l'information, à l'électronique, aux nouveaux matériaux, etc. Donc, on peut stocker de plus en plus grande quantité de données. On peut essayer d'extraire, à partir de ces données, via des outils d'intelligence artificielle, de machine learning, etc. On peut analyser les données, explorer, découvrir de la connaissance à partir de ces données. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, les capteurs, les RFID, les appareils, les M2M, l'Internet of Things, etc. Ça crée donc ce fameux déluge de données. Et donc, maintenant, la nouvelle mode, c'est comment créer de la connaissance à partir des données. Je voudrais aussi vous faire une petite comparaison avec l'ancien paradigme d'examen des données qui étaient avec un volume limité, structuré, mais c'est des données hétérogènes, contrôlées avec des bases de données. Avec le nouveau paradigme, on a un triptyque, parce qu'on a des données qui arrivent en volume, en vitesse et en variété de données. Et on a des données structurées, semi-structurées ou non-structurées. Et ça s'adapte au changement de contexte. Et on peut intégrer de nouvelles données provenant de plusieurs sources et de divers types. Alors, je vais passer un peu tout ça pour parler un peu du manager, de l'eau, qu'est-ce qu'il attend, de la science, de la recherche et du développement, et de nos modèles, de nos outils géospatiaux, etc. Bon, il y a la rareté de l'eau, bien sûr, et puis son effet sur l'économie et sur les autres usages. La qualité de l'eau qui va avoir aussi un impact sur la gestion de l'eau, et vice-versa. L'occupation du sol sur la gestion de l'eau, donc que ce soit l'eau en tant que bien ou l'eau en tant que risque. Si vous changez les caractéristiques du sol, vous avez un impact sur ce qui peut se produire. Les effets de changement climatique, les coûts, les bénéfices et les compromis entre les diverses stratégies de gestion de l'eau. Et la conception optimale des structures ou des infrastructures hydrauliques. Alors, les problèmes de l'eau ont une particularité intéressante. C'est comme on vient de le voir, il y a un volume énorme de données collectées, observées, surveillées, mais quelles données. Les données liées à l'eau sont de type historique, elles sont de type stochastique, hautement aléatoire. Donc, il faut un examen un peu particulier. Ce n'est pas des données que vous pouvez en mesurer quelques-unes, quand vous mesurez des débits. Mais pour la pluie, si vous n'avez pas pris de mesure, la mesure est perdue. On ne peut pas redemander de refaire l'expérience. Donc, les données, il faut absolument les prendre. Alors, les données viennent de plusieurs sources hétérogènes. Les modèles, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, ce ne sont pas des modèles, c'est des multimodèles. Parce que, dépendant de la situation, je peux avoir un problème hyperbolique, un problème parabolique, un problème elliptique. Je peux avoir des données hétérogènes qui résultent de plusieurs simulateurs sophistiqués. Il y a la dimension spatiale, que vous avez traité de long en large. Alors, l'autre défi, parce que, maintenant, même si on analyse les opérateurs avec un formalisme mathématique qui est déterministe, s'il y a, et c'est le cas dans le domaine de l'eau, il y a de l'incertitude. Donc, on doit affaire à des opérateurs de type stochastique. Et si on doit perturber tous les paramètres et toutes les variables qu'on utilise, vous devinez le nombre d'inconnus que vous allez rajouter. Parce que, même si vous déterminez votre système, vous allez avoir affaire à des tas de calculs qui impliquent du calcul haute performance. Alors, pour cette incertitude, il faut qu'on puisse fournir de nouvelles et plus d'informations de qualité, que ce soit en quantité, en qualité et dans le temps. Parce que la métrologie a évolué. On arrive à mesurer mieux avec une meilleure précision. Je suis content d'apprendre qu'il y a, dans les directives royales, la modernisation des équipements de mesure. Il faut développer des modèles plus performants, basés sur une meilleure compréhension des processus physiques, une bonne représentation mathématique et une bonne approximation. Améliorer l'information disponible. Alors, c'est aussi un problème, le partage des données. Et je pense que c'est un problème, malgré que la donnée soit publique, qu'on vit, parce qu'il y a plusieurs institutions qui s'occupent de l'eau, que ce soit ici au Maroc ou ailleurs. Il y a un accès limité ou bien pas d'accès du tout à certains types de données dont on a besoin pour étudier le problème. Il y a un usage commercial des données. Il y a, bien sûr, des considérations liées à la sécurité. Il y a aussi des transboundries, donc il y a des frontières interpays, qui soulèvent aussi des possibilités de problèmes, de conflits politiques. Il y a un problème d'interopérabilité de système pour l'échange des données. M. Bouahicha, tout à l'heure, a parlé des parties prenantes. Il y a l'agriculture, il y a l'eau potable, il y a l'hydraulique qui est en tête, mais l'agriculture va demander 80-90%, l'ONEP va demander des choses. Donc il faut discuter ça avec un monde incertain. 80% de quoi ? Il faut essayer de maîtriser tout ça. Et il y a un problème chez nous les Marocains, c'est qu'on n'est pas conscient de la valeur de la donnée. Alors, en termes de réseau d'observation, je me suis réjoui d'apprendre qu'on est en train d'en développer. Mais malheureusement, c'est souvent pour un objectif de gestion de la crise, ou bien d'annonce de crues. Ce n'est pas pour la connaissance des systèmes des bassins versants pour en tirer la meilleure partie. Donc il faut étendre ces réseaux-là pour obtenir des séries chronologiques de données pour avoir l'historicité, etc. D'où le fameux déluge de données et de big data. Si on commence à en recevoir, on aura vraiment un déluge. Diminution du nombre d'observations dues à des considérations économiques, parce qu'on rationalise les réseaux. On n'a pas d'argent. Donc parmi les thématiques ouvertes, quel est le nombre optimum de capteurs qu'on doit mettre pour mesurer un paramètre ? Vous voyez un peu les challenges et les défis que les jeunes ont. Il y a aussi des réseaux hydrologiques qui ont été induits par le fait que les changements climatiques ont démarré. Donc on commence à en installer pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Il n'y a pas ou pas du tout de plan d'investissement pour des projets à multiples objectifs dans le cadre local, régional, global, etc. Sans parler des trous dans les données, je vais passer pour passer un peu à la modélisation des systèmes. Bon, la modélisation des systèmes liés à l'eau, c'est la même chose que la modélisation de n'importe quel système d'ingénierie. J'ai des processus. J'ai évidemment ce que je peux appeler les données ou les inputs ou les causes, les causes de ce qui peut créer une problématique. Et puis j'ai l'output et j'ai ce qu'on appelle une fonction de transfert au milieu.